Frères et sœurs, j'aimerais aborder cette semaine un autre mal auquel nous sommes tous confrontés, à savoir le mensonge. C'est très difficile pour nous de savoir se situer parce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il ment, mais c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui ment pour mentir. Il y a des gens qui se trompent, il y a des gens qui interprètent différemment les événements que nous observons, il y a des gens qui ont d'autres objectifs que les nôtres et qui donc prennent d'autres dispositions ou d'autres analyses que les nôtres, etc. Et bien sûr, parce qu'il s'agit d'abord pour nous de nous former et de nous convertir, il nous faut apprendre à débusquer la part de mensonge qui fait partie de nos vies. Alors posons-nous la question, à quoi reconnaît-on un menteur ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le fond du fond d'une personne qui n'est pas dans la vérité, c'est qu'elle ne reconnaît pas la réalité. Elle n'interprète pas les choses pour ce qu'elles sont, ou bien elle nie des choses, des faits. Autrement dit, un philosophe dirait « La personne non-véridique se comporte envers l'être comme s'il n'existait pas ». Là où est l'être, le menteur prétend qu'il n'y a pas à l'être. Quand il s'agit d'une personne, c'est une grande preuve de mépris, c'est un irrespect violent que d'agir envers une personne comme si elle n'était pas là, envers un homme comme s'il n'existait pas. Ce n'est pas la même chose que la folie. Un fou ne prend pas en compte l'être parce qu'il ne le perçoit pas, il ne le saisit pas par son intelligence. Alors qu'une personne qui n'est pas dans la vérité saisit bien l'être, mais refuse de lui répondre selon sa dignité. En général parce que ça ne lui convient pas, parce que ça lui est désagréable. Mais si on pense au mensonge qui tue, c'est-à-dire à l'avortement, on pourrait dire « Le fou ne se rend pas compte que la vie est présente ». Mais ce n'est pas la même gravité que de constater qu'un être vivant se développe et de refuser de lui reconnaître sa dignité humaine, son droit à la vie, son droit au respect. Donc le mépris de l'être est un mépris conscient et coupable. Nous tâcherons de préciser les choses un peu plus en détail demain, mais pour aujourd'hui gardons les choses simplement dans leur radicalité et disons que le menteur considère le monde entier comme un instrument pour ses propres fins, pour ses propres objectifs. Tout ce qui existe n'existe qu'en tant qu'instrument pour qu'il arrive à ses fins. Et lorsqu'il ne peut pas utiliser les autres ou les réalités ou les faits, il les traite comme s'ils n'existaient pas. Bien sûr, c'est une approche générale. On n'est qu'au premier jour. Il faudrait distinguer avec plus de précision les différents types de mensonges. Mais disons d'abord que le menteur ne voit pas d'inconvénient à affirmer le contraire de ce qui est vrai si ça l'arrange. Et c'est le cas le plus simple. On peut penser à un traître. On en a de nombreux exemples dans la littérature et malheureusement dans la vie aussi. Un homme qui sait ce qu'il fait, qui connaît la vérité et qui choisit de ne pas la respecter, de la nier ou de la travestir. La figure du traître, c'est en gros l'image de celui qui dit « Poser tel acte, certes, causera la vie de mon frère, mais peu importe, puisque cela me permettra d'atteindre mes propres objectifs. » Ce n'est évidemment pas toujours une question de vie et de mort. Je prends un exemple tranché. Mais rapporté au quotidien, ce serait facile de multiplier les illustrations de personnes qui affirment sciemment le contraire de ce qui est vrai pour servir leurs propres intérêts. Il me semble opportun de consacrer une première méditation sur ce cas extrême parce qu'il est le plus général. Quelles que soient les nuances que nous apporterons dès demain, il demeure que nous avons tous en nous cette capacité de refuser la réalité au nom de notre intérêt propre. Et il y a de quoi frémir. On peut espérer que ça ne nous conduise pas au meurtre, mais cela peut nous aider à comprendre la radicalité du Seigneur Jésus qui dit « Celui qui insulte son frère est passible de la géhenne » parce que s'exprime ainsi une racine vicieuse du mal qui habite le cœur et qui consiste à refuser la dignité du frère au nom de sa propre sauvegarde, de sa propre justice, de ses propres intérêts. Et Jésus donne bien cet exemple en illustration du commandement « Tu ne tueras point ». Alors demandons les lumières de l'Esprit Saint afin de débusquer les zones d'ombre de notre cœur, celles qui nous portent à croire que notre intérêt propre prévaut sur la réalité, que la réalisation de nos objectifs particuliers l'emporte sur la dignité du frère et que d'une manière générale, le don de Dieu ne nous obligerait en rien. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.